Bonjour, dans cette vidéo on va faire quelques exercices de la Khan Academy pour s'entraîner à déterminer le graphe de fonctions obtenu par transformation et notamment ici par symétrie. Alors on va commencer par celui-ci. f est une fonction définie sur R dont on donne ci-dessous la courbe représentative. Donc voici la courbe représentative de notre fonction f. Ensuite on nous dit, quelle que soit x appartenant à R, g de x est égal à f de moins x. Et puis la question c'est quelle est la courbe de la fonction g. Alors si tu fais l'exercice sur la Khan Academy, tu verras qu'on te propose plusieurs courbes possibles, parmi lesquelles il faudra que tu choisisses. Mais ici on ne va pas regarder les courbes qui sont proposées, on va juste essayer de retracer la courbe de la fonction g en utilisant ce qu'on sait, donc la définition de g. Alors comme d'habitude, mets la vidéo sur pause pour y réfléchir de ton côté et puis ensuite on se retrouve pour essayer de tracer la courbe de la fonction g. Alors on va aborder ça ensemble maintenant. Donc on sait que g de x est défini comme ça, c'est f de moins x. Donc ce que ça veut dire c'est que si je prends une valeur de x, et bien l'image de x par cette valeur là sera égale à l'image par f de l'opposé de x. Ici par exemple on peut voir que f de moins 2 est égal à 0. Ce qui veut dire que g de l'opposé de moins 2, donc g de moins moins 2, l'opposé de moins 2, donc ça en fait c'est g de 2, et ça va être égal à f de moins 2. Donc f de moins 2, on a vu que c'était égal à 0 ici. Ensuite on peut faire la même chose pour quelques autres points. Par exemple on peut se dire que g de 0, et bien g de 0 c'est f de moins 0, donc c'est f de 0, et f de 0 et bien c'est 2. Donc notre courbe va passer par ce point là. Voilà. Et puis ensuite on peut prendre par exemple, disons le point celui-ci, celui-là de f, donc ça c'est f de moins 8, et f, alors je vais l'écrire comme ça, f de moins 8, en fait f de moins 8 c'est égal à g de 8, g de 8, et donc f de moins 8 on a dit que c'était, on le lit ici, c'est 6, donc on a un autre point ici, g de 8 est égal à 6, g de 8 est égal à 6, donc la courbe va passer par ce point là. Alors là tu vois on a terminé, je vais la tracer comme ça, c'est cette partie là, et cette partie là. Donc ça c'est la courbe de g, et tu vois qu'en fait les deux courbes sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées du repère, donc ça c'est quelque chose à retenir, quand tu as une fonction qui est définie à partir d'une autre de cette manière là, g de x égale f de moins x, ça, ça va coïncider avec une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées au y. Alors on dit symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, mais on dit aussi que c'est un retournement, en fait tu vois la courbe a été retournée le long de l'axe des ordonnées. Allez, on fait encore un exercice, on donne ci-dessous la courbe représentative de la fonction f qui a tout x réel fait correspondre f de x égale racine cubique de x moins 2. Donc voici la courbe, et on nous demande laquelle de ces courbes est celle de la fonction g qui a tout x réel fait correspondre g de x égale moins racine cubique de x moins 2. Alors ici en fait sur la canne académie tu as un choix de plusieurs courbes possibles, mais là on va essayer comme tout à l'heure de la retracer, alors ici aussi mets la vidéo sur pause pour y réfléchir de ton côté et on se retrouve quand tu as une idée. Alors on va faire exactement la même chose, simplement ici c'est un petit peu différent puisque on a l'expression de f, et on n'a pas g de x qui s'exprime comme f de quelque chose, mais on peut quand même remarquer que ici g de x ce n'est pas f de moins x, puisque tu vois on retrouve en fait la même expression racine cubique de x moins 2 qui est ici là, ça c'est f de x, donc finalement ici g de x, g de x et bien c'est l'opposé de f de x. Donc par exemple, alors je peux regarder déjà pour x égale 2, x égale 2 c'est ce point là, donc g de 2, ça va être égal à moins f de 2, et moins f de 2 c'est 0. Donc la courbe va passer par le point de coordonnée de 0, qui est là, la courbe de g va passer par le point de coordonnée de 0. Je vais prendre un autre point, donc par exemple, on va calculer g de 8, et g de 8, et bien c'est moins f de 8, alors f de 8 c'est ici, voilà, donc il faut que je prenne l'opposé de ce nombre là qui est ici, voilà. Et tu vois que cette fois-ci, la courbe en fait qu'on va obtenir, c'est le symétrique de la courbe de f par rapport à l'axe des abscisses cette fois-ci, donc en fait, ça c'est ce qu'on appelle un renversement, la courbe va être renversée par rapport à l'axe des abscisses. Je peux, si tu veux, faire un autre point, on peut prendre par exemple le point de coordonnée x égale moins 6, donc g de moins 6, c'est égal à moins f de moins 6, et f de moins 6, c'est ce point-là, donc l'opposé de f de moins 6, il va être ici. Et tu vois que finalement, je peux tracer la courbe vraiment par symétrie, par rapport à l'axe des abscisses, ça va me donner quelque chose comme ça, voilà. Donc là, c'est aussi quelque chose à retenir, quand tu as une fonction qui est définie à partir d'une autre de cette manière-là, à g de x égale moins f de x, eh bien les deux courbes sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses, cette fois-ci. Je te donne encore une fois un petit peu de vocabulaire qu'on utilise parfois. Tout à l'heure, on a dit qu'une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, donc par rapport à un axe vertical, on appelait ça aussi un retournement. Ici, on a une symétrie par rapport à l'axe des abscisses, donc par rapport à un axe horizontal, et ça, on appelle ça parfois un renversement. Allez, on continue à s'entraîner. On va faire maintenant celui-ci. Donc ici, on nous dit, on considère les fonctions f et g définies sur R, dont on donne ci-dessous les courbes représentatives. Donc ici, en bleu, c'est la courbe de f, et en rose pointillé, ici, c'est la courbe de g. On nous fait une petite note, la courbe de g est l'image de la courbe de f par une symétrie. Ensuite, ce qu'on nous demande, c'est d'exprimer g de x en fonction de f de x. Comme c'est des symétries, c'est probablement soit f de moins x, soit moins f de x, soit peut-être moins f de moins x. Je vais faire quelques expériences. Je vais déjà tracer la courbe représentative d'une autre fonction. On va voir ce que ça donne. La fonction h, qui est définie comme ça, h de x, c'est f de moins x. Donc, par exemple, h de moins 8, eh bien, c'est f de 8, et f de 8, eh bien, c'est 6. Donc, je vais avoir ce point ici. Ensuite, on va essayer de regarder ce point-là. Alors ça, c'est f de moins 3. Celui-là, ce point ici, f de moins 3. Et f de moins 3, c'est égal à moins 5. Et ce qu'on sait, c'est que f de moins 3, eh bien, ça va être h de 3. Donc, on sait que h de 3 est égal à f de moins 3. h de 3 est donc égal à moins 5. Donc, je vais passer par ce point-là. Alors, je vais prendre un autre point. On va prendre, par exemple, h de 8. h de 8, c'est donc égal à f de moins 8. Et f de moins 8, c'est 0. Donc, h de 8 est égal à 0. Donc, la courbe va passer par ce point-là. Alors, je vais la tracer maintenant. J'ai tout ce qu'il faut. Donc, on a déjà cette première partie. Et ensuite, c'est moins f de moins x. Et ensuite, cette deuxième partie. Voilà. Alors, on n'obtient pas la courbe représentative de g. Donc, g de x n'est pas égal à f de moins x. Par contre, maintenant, tu vois que si on renverse la fonction h, eh bien, on va obtenir la fonction g. Donc, finalement, ici, g de x, eh bien, c'est égal à moins h de x. Et en fait, comme h de x, c'est f de moins x, eh bien, finalement, ce qu'on peut écrire, c'est que g de x est défini comme ça. Alors, ce qui peut être perturbant, c'est qu'on te dit que g est l'image de la courbe de f par une symétrie. Et voilà, là, on a fait, finalement, deux symétries. Mais si tu regardes comment ça se passe, on a fait une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées suivie d'une symétrie par rapport à l'axe des abscisses. En fait, ça, ça revient à faire une symétrie par rapport à l'origine du repère. L'origine ici. Donc, tu peux vérifier que la courbe de g et la courbe de f sont symétriques par rapport à l'origine. Donc, c'était un petit piège. Ici, on nous dit symétrie. Ça peut très bien être une symétrie centrale, comme c'est le cas ici. Allez, on fait encore un dernier exercice. On nous donne les fonctions f et g définies sur R. En fait, on nous donne les courbes représentatives, comme tout à l'heure. La courbe de f en bleu, la courbe de g en pointillé rose. Et on nous précise, comme tout à l'heure, que la courbe de g est l'image de la courbe de f par une symétrie. f et la fonction qui a tout x réel fait correspondre f de x égale 3 fois 2 puissance x moins 1 moins 5. Quelle est l'expression de g ? Alors, quand tu regardes les deux courbes, tu vois bien qu'elles sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses. C'est-à-dire que les images par f et g d'une certaine valeur x sont opposées. Donc, par exemple, si tu prends ce x ici égal à moins 6, f de moins 6, c'est cette valeur-là, qui est l'opposé de g de moins 6, qui est cette valeur-là. Ce qui veut dire que, finalement, ici, g de x, c'est l'opposé de f de x. C'est exactement ce qu'on vient de dire ici. Donc, maintenant, évidemment, avec ça, je peux expliciter l'expression de g. C'est l'opposé de toute cette expression-là. Donc, c'est moins 3 fois 2 puissance x moins 1 moins moins 5, donc plus 5.